Est-ce que tu es bleu, pour qu'on vence? Bonjour, bienvenue à Bleu, pour qu'on vence. Mon nom est Mélissa Montagne, on est au Festival Juste pour rire 2011. Et puis aujourd'hui, on va rencontrer des humoristes. On va leur poser une question. La question c'est, est-ce que tu es bleu, pour qu'on vence? Beaucoup de personnes se posent la question. Alors, on y va? Es-tu bleu, pour qu'on vence? On est en compagnie d'Adib. À Adib, il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Es-tu bleu, pour qu'on vence, toi? Bleu, pour qu'on vence, je pense que tu l'utilises dans le mauvais terme, dans le mauvais sens du terme. Oui, comment ça? C'est bleu, pour qu'on vence, je ne pense pas qu'on a la même définition. Bleu, pour qu'on vence, c'est un mot qu'on utilise quand on est dans une conversation, et qu'on ne trouve pas le mot qu'on veut dire. Je fais un bleu, pour qu'on vence, et là, l'autre personne, elle ne sait pas plus de quoi tu parles. Je pense que c'est ça. Oui, c'est possible. Ah, là, je viens de faire un bleu, on vence, c'est ça. C'est comme un onomatopée de bleu, on vence. C'est pire qu'un onomatopée, parce que là, on est au courant, tous les deux. On est en présence d'Adib, à bleu, on vence. Est-ce que tu es bleu, pour qu'on vence? Est-ce que tu es bleu, pour qu'on vence? On est en compagnie de Frédéric Dubuc, non Dubé? T'es laissé, là? Oui, un peu. Oui, on est parfait. T'es une pince sans rire, là. Eh oui. On a une question pour toi. Oui. Est-ce que toi, tu es bleu, on vence? Non, pas encore. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, bleu, on vence? Parce qu'en plus, avec « je te reprends », on ne dit pas bleu, on vence, on dit bleu, de vence. C'est quand une personne de petite taille bleue, elle nous doit de l'argent, tu te dis « tu nous dois un bleu, on vence. » Ah, c'est ça, le « on vence ». C'est ça, exactement. C'est un néologiste, tu peux le googler. Ah oui. Tu l'as-tu fait? Oui, c'est pour ça que je le sais. Ah oui. Mais là, les autres, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont compté des bobards juste pour t'avoir dans leur lit. Surtout les humoristes. Ah oui, bien ça le fait des fois. Chacun avait sa définition, mais je vais aller voir sa maîtrise. Ah oui, va voir, ça vaut la peine. Il y a des photos avec ça, il y a des transactions illégales entre des personnes de petite taille bleue qui font des bleus d'avance. Mais je ne te trouve pas très bleu, par contre. Moi, non, 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 c'est pour ça que je ne suis pas bleu d'avance. Mais je suis bleu rond-vence. Ah, c'est bleu rond-vence. C'est quoi être bleu rond-vence? Je ne sais pas. La petite carte que vous m'avez donnée, là. C'est sûr, je te souviens. Oui, oui. Oui, oui. Es-tu bleu rond-vence, toi? Oui, bleu rond-vence, oui, tout à fait. Mais pas bleu d'avance. OK. C'est ça, il fallait juste se mettre sur le même diapason. Des fois, on ne sait pas. C'est quoi être bleu rond-vence? Être bleu rond-vence. Oui. Ça, c'est un mot créole. OK. Un mot créole qui a rapport à la rondeur et avec être en avant. Être trop rond pour ce qu'on doit dans le temps. OK. C'est comme être en avant dans les rondeurs. T'es bleu rond-vence. C'est en avant sur tes rondeurs. C'est comme revenir aussi dans le temps, tu sais, les ronds d'autrefois. Exactement. La mode revient, la musique revient. C'est un cycle, en fait. Moi, ce n'est pas parce que je m'habille mal, c'est juste que je suis 50 ans en avance. Tu fais les t-shirts, ça a fonctionné. Oui, tout à fait. Tout à fait. On était avec Frédéric Dubuc ou Dubé? Un des deux. On choisit? La carte du chute Dubé, avec Dubé, pour Blu-Rond-Vence. Est-ce que tu mets Blu-Rond-Vence? Est-ce que tu mets Blu-Rond-Vence? Es-tu Blu-Rond-Vence? Tu es en compagnie de? Sébastien Ouellet. Et? Pierre-Bruno Rivard. Eh bien, les gars, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que vous êtes Blu-Rond-Vence? Je vais y aller un à la fois. Oui, moi tellement. Tout ce qui est ethnique, j'adore ça. Je suis très ouvert d'esprit, ça fait que moi, j'y vais à fond là-dedans. Toi, Pibi? Moi aussi, mais ils m'ont donné de la crème, des antibiotiques. Ça fait que ça se... Ça va passer vite. Je garde ça stable. Ah bien, merci. C'était eux pour Blu-Rond-Vence. Es-tu Blu-Rond-Vence? Bienvenue à Blu-Rond-Vence. On est ici en compagnie de Mathieu Cyr. Mathieu, il y a une question que tout le monde se pose. Oui? Es-tu Blu-Rond-Vence, toi? Oui, je dirais que comme 70% des gens ici, je suis Blu-Rond-Vence. J'ai commencé, moi, en cinquième année, j'avais un stage de classe neige en curling. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que lorsque j'approchais l'anneau rouge, je commençais à être Blu-Rond-Vence à ce moment-là. Puis j'ai vraiment développé. Je suis allé là-dedans. J'ai fait de l'équipe canadienne de Blu-Rond-Vence. Puis oui, oui, on a gagné le concours junior. D'ailleurs, en Belgique, il y a deux ans. Puis écoute, j'ai trippé d'aplomb. Je veux dire, moi, je... Ah non, mais tu sais, on est 150 000 au Canada. Ben oui. Sors-le chez vous. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, sérieusement, je le recommande à tout le monde. Si jamais tu veux te pratiquer, tu vas au coin Ontario. Et plus dans l'Est, mettons, dans le coin des promenades d'Ontario. Puis tu commences déjà avec une petite boule. Puis ce que tu fais, c'est que dans ta petite boule, tu filmes. OK, tu filmes les gens comme avec ta petite boule, mais même si tu n'en as pas. À l'insu des gens. À l'insu des gens, exactement. C'est comme une nouvelle caméra. Tout ça, c'est la caméra Blu-Rond-Vence. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que tu fais un montage avec ça. Puis ça donne des super entrevues. C'était Mathieu Cyr à Blu-Rond-Vence. Es-tu Blu-Rond-Vence? À Blu-Rond-Vence, on est ici en compagnie de Pascal Morissette. Pascal, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que tu es Blu-Rond-Vence, toi? Seulement quand j'écoute du FO65. Vous ferez vos recherches, vous allez trouver des liens vraiment nice. Qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes ça? À Blu-Rond-Vence. Merci, c'était Pascal pour Blu-Rond-Vence. Es-tu Blu-Rond-Vence? En compagnie de Manu Sainte-Croix. Manu, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que tu es Blu-Rond-Vence, toi? Non, je suis noir. C'était Manu. À Blu-Rond-Vence. Es-tu Bru-Rond-Vence? De François Boulian. François, il y a une question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose. Oui. Est-ce que toi, tu es du Blu-Rond-Vence? Oui, définitivement. Encore plus depuis la semaine passée. J'ai commencé à Blu-Rond-Vence. C'est pas mal gros la semaine passée. En fait, j'ai amené ma blonde Blu-Rond-Vence la semaine passée. On a eu bien, bien du fun. Je pense à faire un voyage de Blu-Rond-Vence dans pas long. En fait, ça s'organise bien. Puis après ça, on... Vous allez Blu-Rond-Vencez ensemble. Excuse-moi. C'était François à Blu-Rond-Vence. Es-tu Blu-Rond-Vence? Es-tu Blu-Rond-Vence? Sous-titrage Société Radio-Canada